Sa couchette était rembourrée du plus fin du veille. Une lampe en forme de colombe brûlait dessus continuellement. Trois nourrices le berçaient et bien serrés dans ses langes, la mine rose et les yeux bleus avec son manteau de brocard et son béguin chargé de perles, il ressemblait à un petit Jésus. Les dents lui poussèrent sans qu'il pleura une seule fois. Quand il eut sept ans, sa mère lui apprit à chanter. Pour le rendre courageux, son père le hissa sur un gros cheval. L'enfant souriait d'aise et ne tarda pas à savoir tout ce qui concerne les destriers. Un vieux moine très savant lui enseigna l'écriture sainte, la numérotation des arabes, les lettres latines et affaire sur le vélin des peintures mignonnes. Et ils travaillaient ensemble tout en haut d'une tourelle à l'écart du bruit. La leçon terminée, ils descendaient dans le jardin où, se promenant pas à pas, ils étudiaient les fleurs. Quelquefois, on apercevait, cheminant au fond de la vallée, une file de bêtes de somme conduite par un piéton accoutré à l'oriental. Le châtelain, qu'il avait reconnu pour un marchand, expédiait vers lui un valet. L'étranger, prenant confiance, se détournait de sa route et, introduit dans le parloir, il retirait ses coffres, des pièces de velours et de soie, des orfèvreries, des aromates, des choses singulières d'un usage inconnu. À la fin, le bonhomme s'en allait, avec un gros profit, sans avoir enduré aucune violence. D'autres fois, une troupe de pèlerins frappait à la porte. Leurs habits, mouillés, fumaient devant l'âtre. Et quand ils étaient repus, ils racontaient leur voyage, les erreurs des nefs sur la mer écumeuse, les marches à pied dans les sables brûlants, la férocité des païens, les cavernes de la Syrie, la crèche et le sépulcre. Puis, ils donnaient aux jeunes seigneurs des coquilles de leur manteau. Souvent, le châtelain festoyait ses vieux compagnons d'armes. Tout en buvant, ils se rappelaient leur guerre, les assauts des forteresses, avec le battement des machines et les prodigieuses blessures. Julien, qui les écoutait, en poussait des cris. Alors, son père ne doutait pas qu'il ne fût plus tard un conquérant. Mais le soir, au sortir de l'Angélus, quand il passait entre les pauvres inclinés, il puisait dans son escarelle avec tant de modestie et d'un air si noble que sa mère comptait bien le voir par la suite archevêque. Sa place dans la chapelle était aux côtés de ses parents. Et, si longs que fussent les offices, il restait à genoux, sur son prédieu, la toque par terre et les mains jointes. Un jour, pendant la messe, il aperçut en relevant la tête une petite souris blanche qui sortait d'un trou dans la muraille. Elle trottina sur la première marche de l'hôtel et, après deux ou trois tours de droite et de gauche, s'enfuit du même côté. Le dimanche suivant, l'idée qu'il pourrait la revoir le troubla. Elle revint et chaque dimanche, il l'attendait, en était importuné, fut pris de haine contre elle et résolu de s'en défaire. Ayant donc fermé la porte et semé sur les marches les miettes d'un gâteau, il se posta devant le trou, une baguette à la main. Au bout de très longtemps, un museau rose parut, puis la souris tout entière. Il frappa un coup léger et demeura stupéfait devant ce petit corps qui ne bougeait plus. Mais une goutte de sang tachait la dalle. Il l'essuya bien vite avec sa manche, jeta la souris dehors et n'en dit rien à personne. Toutes sortes d'oisillons picoraient les graines du jardin. Il imagina de mettre des pois dans un roseau creux. Quand il entendait gazouiller dans un marbre, il s'en approchait avec douceur, puis levait son tube, enflait ses joues et les bestioles lui pleuvaient sur les épaules si abondamment qu'il ne pouvait s'empêcher de rire, heureux de sa malice. Un matin, comme il s'en retournait par la courtine, il vit sur la crête du rempart un pigeon, un gros pigeon à pattes roses qui se rengorgeait au soleil. Julien s'arrêta pour le regarder. Le mur de cet endroit ayant une brèche, un éclat de pierre se rencontra sous ses doigts. Il tourna son bras et la pierre abattit l'oiseau qui tomba d'un bloc dans le fossé. Il se précipita vers le fond, se déchirant aux broussailles, furtant partout plus lest qu'un jeune chien. Le pigeon, les ailes cassées, palpitaient, suspendues dans les branches d'un trouène. La persistance de sa vie irrita l'enfant. Il se mit à l'étrangler et les convulsions de l'oiseau faisaient battre son cœur, l'emplissaient d'une volupté sauvage et tumultueuse. Au dernier raidissement, il se sentit défaillé.